Il est 9h05 jusqu'à 10h30, Une vie, une oeuvre, Machiavel par Pascal Lismonde. Comment les princes doivent tenir leurs promesses ? Combien il est louable à un prince de respecter ses promesses et de vivre avec intégrité, non dans les fourberies, chacun le conçoit clairement. Cependant, l'histoire de notre temps enseigne que seuls ont accompli de grandes choses les princes qui ont fait peu de cas de leurs paroles et suent adroitement endormir la cervelle des gens. En fin de compte, ils ont triomphé des honnêtes et des loyaux. Sachez donc qu'il existe deux manières de combattre, l'une par les lois, l'autre par la force. L'une est propre aux hommes, l'autre appartient aux bêtes. Mais comme très souvent, la première ne suffit point, il faut recourir à la seconde. C'est pourquoi il importe qu'un prince sache user adroitement de l'homme et de la bête. Car l'une sans l'autre n'est point durable. Ce que Machiavel fonde, c'est, pourrait-on dire, le point de vue moderne, aussi imprécis que ce soit ce terme, le point de vue moderne sur la chose politique. Il y a beaucoup de contestations autour du sens de son œuvre, mais une chose que l'on ne peut nier, c'est que Machiavel attire l'attention centralement sur le rôle du mal dans la vie politique. Et sa façon de diriger l'attention du lecteur sur le rôle du mal dans la vie politique a pour conséquence massive de changer complètement la façon dont on entend la vie politique. La tradition dominante de l'Occident, dont le livre fondateur ou le livre source est la politique d'Aristote, centre la vie politique sur le bien. C'est-à-dire que toute action humaine est faite en vue d'un bien et ce qui est le sens de l'existence politique, c'est que dans la cité, l'homme rencontre et obtient tous les biens qui sont humainement désirables. Et dans la cité bien constituée, il a le plus grand nom possible de biens. Or, ce que voit Machiavel, ou ce du moins qu'il prétend voir, c'est que cette représentation est une représentation imaginaire, que c'est une représentation fictive, et que ce qu'il appelle la vérité effective des choses est toute autre chose. Cette vérité effective, c'est la fécondité du mal, c'est-à-dire que ce qui donne naissance au fond au corps politique, à l'action politique, à la vie politique, ce n'est pas la recherche d'un bien ou l'obtention d'un bien, c'est la création violente d'un certain nombre de conditions, de coexistence entre les individus, entre les groupes, entre les nations. Ce sur quoi il attire notre attention, c'est la capacité créatrice de l'action violente en rupture avec, disons, les lois morales traditionnelles. Si donc tu dois bien employer la bête, il te faut choisir le renard et le lion. Car le lion ne sait se défendre des lacets, ni le renard des loups. Tu seras renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Ceux qui se bornent à vouloir être lion n'y entendent rien. C'est pourquoi un seigneur avisé ne peut, ne doit respecter sa parole si ce respect se retourne contre lui et que les motifs de sa promesse soient éteints. Si les hommes étaient tous gens de biens, mon précepte serait condamnable. Mais, comme ce sont tous de tristes cires, et qu'ils n'observeraient pas leurs propres promesses, tu n'as pas non plus à observer les tiennes. Et jamais un prince n'a manqué de raison légitime pour colorer son manque de foi. On pourrait alléguer des exemples innombrables dans le temps présent, montrer combien de traités, combien d'engagements sont partis enfumés par la déloyauté des princes. Et celui qui a su le mieux user du renard en attirer les plus grands avantages. Il n'est donc pas nécessaire à un prince de posséder toutes les vertus énumérées plus haut. Ce qu'il faut, c'est qu'il paraissait d'avoir bien mieux. J'affirme que s'il les avait, et les appliquait toujours, elles lui porteraient préjudice. Mais, si ce sont de simples apparences, il en tirera profit. Ainsi, tu peux sembler, et être réellement pitoyable, fidèle, humain, intègre, religieux. Fort bien, hein ? Mais tu dois avoir entraîné ton cœur à être exactement l'opposé, si les circonstances l'exigent. Si bien qu'un prince doit comprendre, et spécialement un prince nouveau, qu'il ne peut pratiquer toutes ces vertus qui rendent les hommes dignes de louanges, puisqu'il lui faut souvent, s'il veut garder son pouvoir, agir contre la foi, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. Il doit donc disposer d'un esprit en mesure de tourner selon les vents de la fortune, selon les changements des situations. En somme, comme j'ai dit plus haut, qu'il reste dans le bien, si la chose est possible, qu'il sache opter pour le mal, si cela est nécessaire. Mais chez Machiavel, alors, qu'en serait-il exactement ? Ça voudrait dire que Machiavel, bien qu'il semble parler très crouement, parce que vraiment, le roi est lui, dans l'ensemble de ses ouvrages, finalement, voudrait dire autre chose, alors ? Alors voilà, la thèse, si j'ai bien compris, parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre Léo Strauss, c'est ceci, je crois, c'est que, même s'il n'est pas l'inventeur de ce sobriquet, qui va s'appeler le Machiavellis, certainement que Machiavel a tout fait pour que cet épithète lui soit appliqué. Et donc, la ruse de Machiavel serait la suivante, selon Léo Strauss, c'est qu'il agite, bon, ce chiffon rouge qui est son immoralisme ou son amoralisme, c'est-à-dire le fait d'enseigner des préceptes qui se rapprocheraient plus du gangstérisme que de la politique ou des deux, et que ce serait une manière de focaliser l'attention là-dessus pour dissimuler autre chose et qui serait ce que Strauss appelle la destruction de toute une tradition, qu'il s'agisse d'une tradition philosophique, qu'il s'agisse d'une tradition religieuse et que même la thèse profonde de Machiavel serait, enfin, Machiavel, si vous voulez, serait pour Strauss un peu la figure de l'autodestruction de la philosophie, peut-être même de la politique. Et que cet enseignement-là, cet enseignement-là serait relativement dissimulé. Derrière ce masque grimaçant, enfin, du vilain, quoi. Ce vilain visage, machiavélique, évoqué par Michel-Pierre Hennemont, aura traversé des siècles. Mise à l'index par la contre-réforme en 1559, Machiavel, incarnation du mal, du diable, de la pestilence, n'a vraiment trouvé sa réhabilitation qu'au XIXe siècle, quand on le fait père fondateur de l'unité italienne. Pourtant, relire l'œuvre de Machiavel dans le contexte politique troublé de cette fin de millénaire prend une résonance singulière. Car cette mise à nu, crue, apparemment limpide des mécanismes du pouvoir, reste très actuelle, éblouissante. Les deux œuvres majeures du secrétaire Florentin, les discours sur la première décade de Tite-Live et le prince, décident, au début du XVIe siècle, de l'orientation moderne de l'esprit européen. Dans ce monde de la Renaissance, où le pouvoir spirituel des papes offre surtout le spectacle de leur désordre temporel, nous sommes à l'heure de l'émancipation. Comment fonder un pouvoir qui échappe à la tutelle religieuse ? Telle est la question centrale, ouverte déjà à Florence par Dante au début du XIVe siècle. Mais Machiavel la transforme radicalement et la rend opérationnelle. Alors, réformateur cynique, prophète de l'État national, théoricien de l'État-force ou des monarchies absolues, toutes ces orientations coexistent, car nous sommes au grand tournant du XVIe siècle. Jean Gionnot La Renaissance s'efforçait de voir les choses telles qu'elles sont et non plus à travers l'illusion chrétienne. Le Moyen-Âge s'était appuyé sur la chevalerie, la morale chevaleresque. La Renaissance va essayer de connaître le monde à l'aide de techniques. À partir de ce moment-là, Dieu ne crée plus les rois. Il s'en faut encore de 300 ans avant que Burke n'écrive ses réflexions sur la Révolution de France, mais déjà, il n'y a plus de droit divin. Il n'est plus possible de mélanger la politique et les sentiments. Il s'en faut encore de 100 ans avant que Cervantes ne donne la première partie du Quichotte, mais déjà, le monde est désenchanté. Il n'est plus possible de prendre des vessies pour des lanternes. On n'a pas attendu Machiavel pour créer la forme ingénieuse et presque élégante de la trahison. Les Orsini, les Colonna, les Vallée, les Santa Croce, les Paparazzi, les Savèles, les Caffarelles, les Baglioni, les Odis, les Archipietri, les Ranières, les Martinelles, les Tiberti, les Savornian, les Guidoni et les Sperpétos, tout le monde joue à ce jeu. Et il se joue partout. À Rome, à Gênes, à Assise, à Pérouse, à Cortone, à Florence, à Pise, à Luc, à Naples, à Milan, à Viterbo. Chacun joue à sa façon jusqu'au moment où de toutes ces façons de jouer sort la règle du jeu. Ce n'est plus le moment d'écrire la quête du Graal, c'est le moment d'écrire le prince. Machiavel s'y résout après une longue expérience des choses. Il s'agit de prendre possession d'un royaume qui n'est plus au ciel mais sur la terre ferme. On a découvert l'Amérique et la route des Indes par le Cap, mais de ce fait même, les richesses ne sont plus illimitées. On sait où se trouve le bout de la corde. Colomb et Vasco de Gama ont tiré le collier jusque-là. Tant qu'on visait l'autre monde, il suffisait d'un génie inspiré pour augmenter au gré de chacun le catalogue des gloires promises et l'étendue des territoires de chasse. Toutes les cailles manquées dans ce monde-ci tombaient rôties dans l'autre. Maintenant, on sait que Dante n'a jamais plus retrouvé Béatrice, que Lucifer ne se charge d'aucune vengeance et qu'il faut s'occuper soi-même le plus vite possible de toutes les jouissances qu'on désire. Plus de calendes grecques, on est désormais entre hommes, le monde est déjà petit. Le monde est déjà petit. Alors que Frère Savonarolle est brûlé par les Florentins en 1498, Niccolo Machiavelli entre au service de la République Florentine. Il a 29 ans et il est nommé secrétaire de la deuxième chancellerie. Depuis 1494, les Médicis ont été chassés du gouvernement. Alberto Tenenti. Malgré la domination Médicéenne, et bien qu'elle date depuis 1434, c'est-à-dire depuis bien des décennies avant que Machiavelli naisse, les partis républicains, les anti-médicéens, sont toujours là. Ils ne démordent pas. Ils ont une haine pour les Médicis. Dans les villes italiennes, on se déteste très profondément. Et il n'y a rien à faire. On n'accepte pas. Ceux qui n'acceptent pas les Médicis continuent à ne pas les accepter. Et Machiavelli est parmi ceux-là. Donc, Machiavelli se réjouit certainement de la chute de Médicis. Il n'a pas admiré le régime savonarolien, mais il s'est jeté entièrement dans la nouvelle édition, si vous voulez, du régime républicain, celui qui suit la mort de Savonarol. Et alors là, disons, quelle était la différence au point de vue strictement politique ? C'est-à-dire, au point de vue politique, la différence était celle-ci. que les Médicis, ils truquaient les élections des magistrats et ils faisaient élire ceux qui étaient de leurs amis régulièrement. Donc, les Florentins n'étaient quand même pas dupes. Les Florentins ont voulu rétablir la légalité républicaine qui avait toujours les propres et les caractéristiques de leur régime. Ils étaient très fiers de ça, les Florentins. Donc, les voir bafouer ces restitutions républicaines ça ne leur plaisait pas du tout. Évidemment, il ne fallait pas être Médicien. Ceux qui étaient pour le Médicis étaient tout à fait d'accord que ce soit le Médicis qui gouverne. Donc, la ville était cassée en deux. C'est un phénomène proprement Florentin. Vous voyez, des choses comme ça ne se passent pas. Si, se passent plutôt à Gênes. Mais autrement, non. Il n'y a pas, en somme, de grandes villes des États italiens importants où ce phénomène se produit. Ça ne se produit pas à Vénise. où le patricien est entièrement compact et il n'y a pas de faille à l'intérieur. C'est dit, Machiavel sera républicain. Et c'est son expérience politique qu'il transpose peu à peu dans son œuvre au nom de la vérité effective, en rupture avec le dogme classique. Michel-Pierre Hennemont évoque l'interprétation contemporaine du philosophe Léo Strauss. Ce qu'on peut dire, enfin, pour donner une référence, par exemple, au prince. Bon, il y a un chapitre, le chapitre 15, où il dit, enfin, c'est connu d'ailleurs, il rejette, vous savez, les républiques, les cités imaginaires. Bon, c'est assez connu, ça, il n'y a même pas besoin d'art de décrypter pour comprendre. Et là, celui qui est visé, c'est Platon. Et c'est intéressant de savoir ce que disait Platon pour savoir justement ce que va dire Machiavel, sans qu'il ne le cite jamais. Mais enfin, il parle de république imaginaire. Et c'est que, pour Platon, donc, d'une part, très grossièrement dit, la vie sociale, la vie politique, même s'il y a beaucoup de mal et de malheur, elle est attirée vers le bien, par le bien. On la met sous la lumière du bien, quoi. Deuxièmement, ce que dit Platon, c'est que seuls les philosophes doivent gouverner. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire que la politique pour Platon est une chose trop sérieuse, trop dangereuse pour être confiée à des gens. À des politiques ? Oui, d'une certaine façon, c'est-à-dire des gens qui aimeraient ça. Et donc, le philosophe pour Platon, enfin, c'est utopique ou pas, chacun peut en juger, mais il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux que la politique pour Platon, ce qu'il appelle, bon, la vie du philosophe, qui est juste, qui réaliserait la vraie justice. Bon. Alors ça, ça s'est complètement écarté par Machiavel. Et alors, ce que Strauss dit dans cet ouvrage, c'est que ce qui lui oppose, c'est que le désir de régner, enfin, le désir de domination, est si puissant chez tous les hommes qu'il envahit, ceux-là même qui n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. c'est complètement l'inverse de ce que disaient les philosophes de l'Antiquité, c'est-à-dire que les effets de le fait de dire cela, que, enfin, je ne sais pas si Machiavel, d'ailleurs, par exemple, pense à lui lorsqu'il dit que même le désir de dominer envahit son cœur, lui qui n'a aucune chance d'arriver au pouvoir, c'est que ça a des effets dévastateurs sur la philosophie, puisqu'on suppose que même les philosophes sont animés par le désir de domination, d'où s'en est fini de la vie philosophique autonome, juste, qui pourrait être le critère de la politique, puis s'en est fini de la politique, c'est dévastateur pour la politique, dans la mesure où, à ce moment-là, la vie sociale, la vie politique, elle n'est plus du tout attirée par le bien, mais elle est attirée par le mal. Cela dit, lorsque Platon disait que finalement c'était le philosophe qui devait prendre la direction de la vie de la cité, bon, effectivement, c'était peut-être la solution idéale pour la cité, mais le philosophe lui-même ne pouvait plus se livrer à la philosophie. Oui, c'est parce que ça lui aurait pu nier. Oui, parce qu'il n'en avait plus la possibilité, en fait. Il n'en avait plus la possibilité. Donc déjà, il y avait quand même l'esquisse de cette rupture possible, mais qui évidemment ne se situe pas du tout sur le même plan. C'est-à-dire que, tout de même, il y a à la fois chez Platon une espèce d'ambivalence vis-à-vis de la politique, c'est que, bon, c'est vrai que ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas quand même totalement étranger, disons ce qu'il appelle une certaine vérité, quoi, et le bien. Et effectivement, c'est cette idée qui est complètement absente chez Machiavelli. Elle est détruite. Elle est détruite. Et c'est, à mon avis, ce qui, si... Alors, donc, parce qu'il insiste beaucoup, Léo Strauss, sur le bien, le mal, etc., enfin, ça apparaît très nettement. Ce n'est pas du tout vu seulement d'une manière moraliste. C'est que si la politique, bon, ben, c'est... C'est le mal. Enfin, elle est attirée par le mal via le désir de dominer, quoi. Eh bien, ça peut éclairer les premiers mots de Strauss qui dit qu'il est un teacher of evil. Moi, j'avais traduit par... Enfin, on avait traduit par apôtre. Mais enfin, mot à mot, c'est... Ce serait plus... Précepteur du mal. Précepteur du mal, oui. C'est le précepteur du mal. Et à ce moment-là... Oui, mais en même temps, Léo Strauss, quelques lignes plus loin, le reconnaît aussi en tant que philosophe. Donc, c'est quand même contradictoire. Enfin, c'est ce qu'il faut, justement, éclairer. C'est que le précepteur du mal... Je ne crois pas que c'est apprendre au sens du moralisme. C'est-à-dire, bon, de ce qui est dit du machiavélisme, etc. Je crois que c'est apprendre le précepteur au sens de celui qui va éclairer le mal. C'est-à-dire celui qui va en proposer une analyse intelligente. Il faut analyser le mal. Il faut le comprendre. À ce moment-là, il y a une espèce de lumière du mal. Comment on pourrait dire cela ? Parce qu'il est éclairé. Et à ce moment-là, donc, on ne se guide... On ne prend plus comme point de repère le bien. On prend comme point de repère il n'y en a pas d'autre, le mal. On essaie de le comprendre. Et deuxièmement, enfin, c'est connu, ça, même. De cette connaissance du mal, on peut se servir comme d'une arme qu'on va retourner contre le mal. qui est-à-dire? Vous savez, la situation de la République de Florence a été des plus embrouillées et des plus incommodes qu'ils puissent s'imaginer. Parce que les guerres d'Italie avaient commencé et ce n'était pas une plaisanterie. En d'autres termes, ce pays qui avait vécu pendant plus qu'un siècle sans qu'aucun étranger armé pratiquement le piétine et y pénètre, tout à coup, il s'est vu arriver. Les Français, les Espagnols, les Allemands et tous, pour se battre les uns contre les autres, c'est son sol. Et Florence était juste au milieu de la péninsule. Donc, en effet, il s'agissait d'essayer au mieux de biaiser et de sauver l'État, carrément, qui était en danger. Parce qu'effectivement, vous parliez des Français, c'est le roi Charles VIII qui est rentré à Florence, presque en triomphateur en 1494. Charles VIII est très important parce que c'est lui qui a déclenché le processus. On ne va pas refaire l'histoire. Mais enfin, si Charles VIII n'était pas descendu en Italie, les choses se seraient vraiment passées autrement. Parce que lui, il a enclenché un mécanisme en disant « Je veux récupérer le royaume de Naples qui m'appartient ». Comme le royaume de Naples, quand même, est au bout de la péninsule, par rapport à la France, il a dû traverser la péninsule. Et en la traversant, il a provoqué de nombreux dégâts politiques, c'est-à-dire des coalitions, des ligues, etc. Mais surtout, surtout, a attisé cette sorte d'aspiration à reconquérir le royaume de Naples qui a répris aussitôt, après sa mort, lui n'a pas réussi. Il voulait recommencer l'expédition, il n'a pas réussi. Il est mort, mais son successeur n'a pas tardé, lui non plus, à dire et à répéter qu'il voulait le royaume de Naples, lui XII. Et alors là, ils ont, Espagnols et Français, partagé à l'amiable sur le, disons, à la table de négociation, le royaume de Naples. Mais en pratique, quand ils se sont trouvés face à face, ils se sont bagarrés. Ça a été la guerre. Et la guerre ne s'est plus arrêtée pendant 50 ans. Il est utile, important, dans une république, d'avoir des institutions qui fournissent à la masse des citoyens des moyens d'exaler leur aversion contre un autre citoyen. A défaut de ces moyens autorisés par la loi, on en emploie des légaux qui, sans contredit, produisent des effets bien plus funestes. Si Florence eut été un tribunal redoutable où ses citoyens eussent pu citer ce dérignes, en cas de malversation de sa part, le peuple eut assouvi sa vengeance contre lui sans faire venir l'armée espagnole. Toutes les fois qu'on voit des forces étrangères appelées dans un État par un parti, on peut attribuer ce désordre aux vices de sa constitution. On peut assurer qu'il lui manque, dans le cercle fermé de ses lois, l'échappatoire qui donnerait libre cours aux accès de méchanceté si naturel aux hommes. On remédie à ce défaut en ouvrant aux accusations un tribunal assez nombreux et en lui donnant des formes assez solennelles pour le faire respecter. À Rome, tout était si bien réglé que dans les plus grands différends qu'il y eut entre le Sénat et le peuple, jamais, ni le peuple, ni le Sénat, ni aucun citoyen ne fut tenté d'appeler des forces étrangères. Le remède était dans l'État même. Il n'avait nul besoin de l'aller chercher au dehors. En tant que secrétaire du gouvernement florentin, Machiavel se voit confier des missions d'ambassadeurs, souvent délicates, en Italie et en Europe. C'est ainsi qu'il rencontre l'intrépide Catherine Sforza ou son modèle de prince, César Bordia, mais aussi le roi de France, Louis XII, l'empereur Maximilien Ier en Autriche, ou encore le pape Jules II, aux ambitions conquérantes. C'est pour Machiavel une expérience politique de premier ordre. Il a rempli plusieurs missions importantes, toutes dans cette sorte de conjoncture extrêmement tendue, extrêmement dangereuse pour Florence. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Machiavel les florentins n'est pas italien. À cette époque, les Italiens n'existent pas. Ils existent, si vous voulez, parce qu'ils parlent une langue littéraire qui les unit. Ils ont une culture commune, ils ont certaines réalisations artistiques communes. Mais en fait, quand on est vénitien, on n'est pas du tout florentin, il n'y a rien à faire. On appartient à des nations différentes. Je dis bien nations. Et c'est la même chose pour les génois, pour les milanais ou pour les napolitains. Ce sont eux les cinq, disons, grandes formations ethniques. Je m'excuse de l'expression. Mais ça en est ainsi. Et donc, il n'y a rien à faire. Machiavel a beaucoup donné et a néanmoins souhaité, parce qu'il percevait ce qui était en train de se passer, ce qui allait se passer. Il percevait que l'Italie risquait le tout, son indépendance. Et certains états risquaient de disparaître en tant qu'état. Or, Machiavel, donc, en tant que florentin, a voulu sauver sa patrie. Et ensuite, en tant que, disons, italien aussi, il a souhaité que quelqu'un puisse sauver l'Italie. Et il s'est illusionné, à un moment donné, que ces personnages puissent être le fils du pape. Le fameux César Borgia. Oui, oui. Et là, il s'est trompé lourdement. Mais d'ailleurs, personne ne pouvait sauver l'Italie. Ça, c'est bien clair. Et quand il écrit Le Prince, il pense oui à l'Italie. Mais il pense notamment à Florence. D'ailleurs, là, il s'est trompera beaucoup moins. Il a abandonné Florence parce que le Médicis ne pouvait pas, ne voulait pas, continuer la politique dont Machiavelli avait été un des plus importants serviteurs de la politique républicaine comme secrétaire d'État chez les gonfalonnières Soderini. C'est-à-dire une politique qui était un peu éloignée de la politique des papes et assez proche à la politique des rois français de cette période. Cet exil a été très mal erré pour Machiavelli qui aurait voulu continuer son activité politique. mais elle a été cette période très heureuse si nous la regardons du point de vue de la production théorique de Machiavelli. Je vis donc à la campagne. Après mes récentes mésaventures, je n'ai pas eu l'occasion en les additionnant tous de passer vingt jours à Florence. Car voici comment je vis maintenant. Le matin je me lève avec le soleil et m'en vais à un de mes bois que je vais abattre. J'y reste deux heures à revoir l'ouvrage du jour précédent, à tuer le temps en compagnie des bûcherons. Ils ont toujours quelques querelles entre eux ou avec les voisins. partant du bois, je m'en vais à une source et de là vers ma tenderie. J'ai un livre sous le bras, un Dante, un Petrarch, un poète mineur comme Tibulle, Ovid ou quelque autre. Je relis leurs passions et leurs amours qui me rappellent les miennes. Cette pensée me réjouit un bon moment. Je prends ensuite le chemin de l'auberge. Je parle avec ceux qui passent, je leur demande des nouvelles de leur pays. J'en entends de toutes les couleurs. Je remarque la variété des goûts et des humeurs chez les hommes. Cependant, arrive l'heure du déjeuner. Avec ma maisonnée, je mange les aliments que me permettent ma pauvre femme et mon maigre patrimoine. Ensuite, je retourne à l'auberge. J'y rencontre ordinairement l'aubergiste, un boucher, un meunier, deux chauffourniers. Je m'en canaille avec eux toute l'après-midi, jouant aux cartes, aux tric-tracs, ce qui suscite mille disputes et dix mille injures. Le plus souvent, on se collette pour un quart de sous. Les gens nous entendent brailler de San Caciano. C'est en me roulant dans cette bouillerie que j'empêche ma cervelle de moisir. Par ce moyen, j'épanche la malignité dont ma preuve le sort, presque content d'en être si bien piétiné, avec l'espoir qu'il finira par en rougir. Le soir venu, je retourne au logis et j'entre dans mon cabinet. Dès le seuil, je me dépouille de cette robe quotidienne pleine de crasse et de boue pour me couvrir de vêtements royaux et magistraux. Alors, vêtu avec décence, j'entre dans les cours des princes antiques. Ils me reçoivent affectueusement et je m'y repaie de cet aliment qui est le mien par excellence et pour lequel seul je suis né. Je n'ai pas honte de m'entretenir avec eux, de les interroger sur les motifs de leurs actions et eux me répondent avec bienveillance. Et pendant quatre heures d'horloge, je n'éprouve aucun ennui, j'oublie tous mes chagrins, je ne crains plus ni la pauvreté ni la mort, je me transporte en eux entièrement. Et comme Dante dit qu'il n'est pas de science sans mémoire de ce qu'on a compris, j'ai noté ce que j'ai trouvé de plus important dans leur conversation et composé un opuscule intitulé « Des principatibus ». J'ai approfondi autant qu'il m'est possible les différents aspects de cette matière et examinant ce qu'est une principauté, combien d'espèces il en existe, comment on les acquiert, on les garde, on les perd. Si jamais vous eûtes quelques goûts pour mes élucubrations, celle-ci ne devrait pas vous déplaire. Un prince, surtout un prince nouvellement établi, devrait aussi l'agréer. quand les Médicis reviennent au pouvoir à Florence en 1512, Machiavel a 43 ans. Lui qui négocie avec les papes et les rois n'apprécient guère son retrait de la vie publique. Et comme il ne sait parler ni de la soie ni de la laine comme les marchands florentins, mais de la seule chose qu'ils connaissent, la politique, il écrit beaucoup à ses amis, dont l'historien François Guichardin. Et il compose donc ses deux œuvres majeures, ce discours sur la première décade de Titlivre et le prince. Dans les discours, l'étude du modèle, la république romaine, république idéale, où se trouvent associés ces trois éléments nécessaires à l'équilibre d'un État, le prince, les grands, le peuple. Mais les discours s'aident bientôt à l'exercice pratique du prince. Devant l'urgence de la situation italienne, il importe de trouver un prince animé de cette virtu antique, ce courage, qui puisse créer une principauté nouvelle. Il faut toujours partir de ce que Machiavel appelle la réalité effectuale, c'est-à-dire... La réalité effective, on dirait. La réalité effective. Si la réalité effective les défend, on peut bâtir un État fondé sur les principes idéales comme la République romaine. Et il faut parcourir la rue des moyennes réelles, c'est-à-dire les princes, quand on peut bâtir une construction idéale comme la République romaine. mais il faut toujours garder des principes idéales qui sont le bon gouvernement, l'ordre, la paix et la capacité de combattre et de vaincre les ennemis. Des principautés nouvelles qui s'acquièrent par les forces et la fortune d'autrui. ceux qui de simples particuliers deviennent princes seulement par un coup de la fortune obtiennent sans grand effort cette élévation mais doivent peiner beaucoup à s'y maintenir. Leur chemin a été unie, ils ont volé vers le pouvoir, c'est ensuite qu'on est ces difficultés. Je vous illustrerai par deux exemples de notre temps ces deux façons de devenir princes par vertu ou par fortune. François Sforza et César Borgia. Le premier devint duc de Milan grâce à sa grande vertu et ce qu'il avait acquis au prix de mille peines, il le conserva sans effort. Le second, appelé populairement duc de Valentinois, acquis ses états par la fortune de son père et les perdit en la perdant. Il avait cependant fait tout ce qu'un homme prudent et vertueux doit faire pour bien prendre racine en ses états que les armes et la fortune d'autrui lui avaient valu. Car celui qui n'établit pas d'abord ses fondations pourrait le faire ensuite s'il dispose d'une grande vertu. Encore que la chose dut embarrasser l'architecte et menacer l'équilibre de l'édifice. Si donc nous examinons tous les actes du duc, nous verrons qu'il avait établi de vastes assises pour sa future puissance. Et je ne crois pas superflu de m'étendre sur ce point car je ne serais proposer à un prince nouveau de meilleurs préceptes que l'exemple de ses actions. Si les moyens qu'il mit en œuvre ne lui profitèrent point, il n'y eut pas de sa faute. Il faut en accuser seulement une extraordinaire malignité de la fortune. Machiavel dit surtout que les hommes sont naturellement faibles, soumis à fluctuations, attirés par le mal effectivement. Mais disons que ce n'est pas vraiment le mal qui n'intéresse que l'efficacité en politique. Oui, mais attention parce que Sushi dit que c'est des petites crapules. Oui, bien sûr, c'est surtout lui dans son analyse explique surtout que par exemple si un César Borgia veut effectivement régner et conquérir, enfin installer en Italie cette principauté auquel tout le monde aspire et jouer ce rôle de libérateur des oppresseurs de l'Italie auquel Machiavel en particulier aspire, en fait il faut que pour cela César Borgia soit tout le temps efficace et qu'il commette le mal si éventuellement il est amené à le faire bon tant pis mais disons le critère absolu c'est plutôt une histoire de morale pratique en fait que de théorie sur le mal qui apparaît dans Machiavel. Il n'y a certainement pas de théorie sur le mal le mal effectivement bon si on le prend pas en un sens purement moral ça signifie quand même c'est presque une vérité de la palisse qu'on ne peut plus se référer à autre chose ce serait le seul horizon bon concrètement le mal enfin ce sera plutôt d'ailleurs ce qu'il appellera la fortune bon le mal ça peut être bon je sais pas les famines les difficultés de la vie sociale économique politique enfin c'est quelque chose de très concret de ce point de vue là mais disons qu'on ne peut pas référer le mal à autre chose que du mal d'où il faut se débrouiller avec et tirer la force là où elle est c'est à dire dans le mal d'où le politicien intelligent qui sera plus qu'un ambition qui dépassera son ambition privée c'est celui qui a une connaissance relativement claire on dirait d'une situation très difficile et qui sait en jouer parce que précisément il n'y a pas de point de repère c'est à dire qu'il y a une relation logique entre le fait qu'on utilise la force et le fait disons qu'on ne qu'on ne peut plus se référer au bien quoi et je crois aussi que enfin l'accent c'est vrai que Machiavel n'appelle pas le mal ou très rarement c'est trop ce qu'il fait mais en même temps c'est là qu'on peut voir aussi l'articulation entre ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure enfin c'est à dire la fortune là encore bon c'est lié je crois à cette question du mal mais ici d'après ce que dit Strauss ce n'est plus Platon qui est visé c'est ce qu'on pourrait appeler les penseurs la république chrétienne quoi puisque à propos du christianisme etc et aussi de la bible il dit que la religion biblique et chrétienne vous savez a désarmé le ciel donc désarmé le ciel parce que bon enfin selon Machiavel la république chrétienne prêche en quelque sorte la soumission quoi au mal terrestre et qu'au contraire elle prêche l'espoir mais dans un autre monde et je crois que le thème de la fortune le mot fortune chez Machiavel renvoie à la on pourrait dire à la réunification du ciel et de la terre c'est à dire qu'il n'y a plus d'opposition c'est à dire que d'une certaine manière la fortune elle-même deviendrait une sorte d'une autre image de dieu alors selon Machiavel il n'y aurait plus de dieu il n'y aurait plus que le règne de la fortune complètement c'est à dire qu'il faudrait quand même maîtriser il n'y a plus de monde il n'y a plus un monde il n'y a plus un monde terrestre un monde divin il n'y a plus qu'un seul c'est la fortune bon on pourrait trouver aujourd'hui des termes plus actuels alors là la fortune par exemple on peut utiliser un vocabulaire je crois emprunté à l'économie à la sociologie la fortune pour Machiavel c'est ce qu'aujourd'hui les savants appelleraient le déterminisme ce que les économistes les politiciens les sociologues appelleraient les conditions objectives quoi sociales économiques politiques de l'action et donc justement la séparation ciel terre le fait que le christianisme a joué le ciel contre la terre etc tout ça ça affaiblit ça désarme d'où il dit il faut réarmer le ciel c'est à dire en fait réarmer la fortune c'est à dire se servir comme on disait tout à l'heure de cette connaissance des situations pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une pratique politique possible ce qui n'est pas toujours évident alors je crois que justement la fortune c'est à mon avis enfin c'est ce que ce qu'en dit Strauss c'est une abolition de la séparation quoi tertielle donc on peut plus référer au bien platonicien on peut plus référer non plus au ciel chrétien ni biblique voyez il y a une d'où la nouveauté absolue de Machiavel selon Léo Strauss selon Léo Strauss parce que à ce moment là effectivement c'est le fait que justement la fortune ce serait l'ensemble pourrait-on dire des forces quoi enfin on va employer ce mot bien qu'ils soient un peu abstraits mais des forces économiques et sociales politiques qui sont plus ou moins chaotiques plus ou moins aveugles et donc c'est tout le travail enfin soit d'une république intelligente soit d'un prince intelligent parce qu'il y a les deux solutions possibles pour Machiavel à la fois de de parvenir à éclairer un petit peu ce champ de force et deuxièmement de se servir de ces forces pour essayer d'introduire un peu d'ordre quoi de mettre un petit peu d'ordre là-dedans un ordre un peu viable d'une certaine façon d'une certaine façon oui pouvoir de la fortune dans les choses humaines et comment lui résister je n'ignore pas cette croyance fort répandue les affaires de ce monde sont gouvernées par la fortune et par dieu les hommes ne peuvent rien y changer si grande soit leur sagesse il n'existe même aucune sorte de remède par conséquent il est tout à fait inutile de suer sang et eau à vouloir les corriger et il vaut mieux s'abandonner au sort opinion qui a gagné du poids en notre temps à cause des grands bouleversements auxquels on assiste chaque jour et que nul n'aurait jamais pu prévoir si bien qu'en y réfléchissant moi-même il m'arrive parfois de l'accepter cependant comme notre libre arbitre ne peut disparaître j'en viens à croire que la fortune est maîtresse de la moitié de nos actions mais qu'elle nous abandonne à peu près l'autre moitié je la vois pareille à une rivière torrentueuse qui dans sa fureur inonde les plaines emporte les arbres à les maisons arrache la terre d'un côté la dépose de l'autre chacun fuit devant elle chacun cède à son assaut sans pouvoir dresser aucun obstacle et bien que sa nature soit telle il n'empêche que les hommes le calme revenu peuvent prendre certaines dispositions construire des digues et des remparts en sorte que la nouvelle crue s'évacuera par un canal ou causera des ravages moindres il en est de même de la fortune elle fait la démonstration de sa puissance là où aucune vertu ne s'est préparée à lui résister elle tourne ses assauts où elle sait que nul obstacle n'a été construit pour lui tenir tête je ne veux rien ajouter sur les moyens d'endiguer la fortune en général mais si j'en viens au particulier je vois tel prince être aujourd'hui heureux et demain ruiné sans avoir entre temps changé de politique très peu d'hommes quelle que soit leur sagesse savent s'adapter à ce jeu ou bien parce qu'ils ne peuvent s'écarter du chemin ou les pousser nature ou bien parce que ayant toujours prospéré par ce chemin ils n'arrivent point à se persuader d'en prendre un autre c'est pourquoi l'homme d'un naturel prudent ne sait pas employer la fougue quand il le faudrait ce qui cause sa perte si tu savais changer de nature quand change les circonstances ta fortune ne changera point dans son histoire intellectuelle du libéralisme Pierre Manin met le secrétaire florentin en tête de file non qu'on puisse faire de Machiavel le père du libéralisme il s'en faut de beaucoup mais son oeuvre apporterait la rupture nécessaire à son futur développement ce qui rejoint ce qui anticipe du moi le thème libéral c'est que à partir du moment où Machiavel présente l'action violente comme créatrice il place l'homme dans une position d'initiative ou d'initiateur si vous voulez de la chose politique l'homme vient à la source de l'existence politique il crée lui-même en somme par la violence les conditions de son existence politique dans la représentation traditionnelle c'était en somme la nature l'homme est un être naturellement politique l'homme est un animal politique sa sociabilité était donnée en somme par la nature et la tradition politique ne s'interrogeait pas tellement sur la fondation Machiavel en dirigeant l'attention sur le moment fondateur le moment créateur place l'homme dans ce rôle de créateur de ses propres conditions de son existence et en ce sens il est effectivement un des fondateurs du point de vue libéral au sens large du terme c'est-à-dire que cette fois l'homme ne dépend plus ou devrait ne plus dépendre du pouvoir spirituel de l'église disons que ce pouvoir-là est mis complètement alors bien sûr dans le contexte historique spécifique de Machiavel cette autonomisation de l'action humaine du corps politique de l'existence politique est pensée comme une émancipation à l'égard naturellement du pouvoir spirituel et du pouvoir politique dépendant du pouvoir spirituel de l'église catholique ça c'est absolument certain mais ça c'est une démarche qui en Italie n'était pas entièrement nouvelle parce que déjà Dante quand il écrit son traité sur la monarchie ou même disons dans l'ensemble de la Divine Comédie il y a à plusieurs reprises références à un ordre qui ne serait pas un ordre spirituel il y a une volonté déjà d'essayer d'introduire un ordre temporel qui à l'époque était plutôt celui de l'Empire en disant c'est une démarche un courant qui existe déjà en Italie depuis le 14e siècle en fait tout à fait le désir de libérer la vie politique de l'influence de l'église est très répandu ce n'est pas Machiavel qui a inventé ce désir ou ce projet mais il a renouvelé les catégories intellectuelles à travers lesquelles ou grâce auxquelles ce projet était susceptible d'être mené à bien Dante était aristotélicien comme l'église catholique à laquelle ou au pouvoir politique de laquelle il s'opposait et d'une certaine façon la formule choisie par Dante c'est à dire l'Empire contre l'église n'était pas une formule très opératoire parce que précisément l'Empire était comme forme politique quelque chose qui ne n'avait pas tellement de vigueur et encore moins d'avenir la formule politique de Machiavel n'a pas d'incarnation politique immédiate mais c'est une attitude mentale c'est une réforme disons intellectuelle et morale contemporaine d'ailleurs de la réforme protestante c'est une réforme intellectuelle et morale qui va donner les armes qui reforgées par d'autres philosophes politiques vont fournir ces catégories fondatrices de l'état libéral moderne donc de l'état émancipé du pouvoir religieux quand il se fut emparé de la Romagne le duc s'aperçut qu'elle avait été confiée à des seigneurs sans autorité ni pouvoir ils songeaient plus à dépouiller leur sujet qu'à les gouverner et était pour eux une raison de désordre non d'unité à tel point que le pays se trouvait infesté de brigands de scélérats de criminels de toutes sortes pour le pacifier et faire respecter le bras royal César jugea nécessaire de lui donner un bon gouvernement c'est pourquoi il y nomme un messire Rémy d'Orc homme cruel et expéditif auquel il accorda les pleins pouvoirs en peu de temps celui-ci étouffa les désordres à son seul nom chacun trembla de peur par la suite le duc estima qu'une autorité si excessive n'était plus indispensable craignant qu'elle ne devint odieuse il établit alors un tribunal civil au milieu de la province avec un président de grand renom et chaque ville y envoyait ses doléances sachant bien que les rigueurs de son lieutenant lui avaient valu des inimitiés afin d'en purger le cœur de ses populations et les gagner à soi il voulut prouver que les crues ôtient en question n'étaient pas venus de lui mais du caractère brutal de son ministre ayant ensuite bien choisi son lieu et son maman il le fit un matin à Chezéna écartelé et exposé sur la place publique avec à ses côtés un morceau de bois et un couteau sanglant la férocité de ce spectacle fit tout le peuple demeurer en même temps satisfait et stupide alors ce que raconte Machiavel au fond dans cet épisode très frappant c'est ce qu'on peut appeler le pouvoir salutaire de la peur c'est à dire que l'homme politique qui sait son métier dose la peur en quantité et en qualité selon les circonstances Machiavel a l'idée que puisque l'homme au fond à la différence de ce que pense Aristote l'homme n'est pas mu véritablement par des finalités inscrites dans sa nature l'ordre en somme qu'il est susceptible de tenir lui vient de l'extérieur et donc le motif d'obéir aux lois et le motif de se conduire comme il faut se conduire pour qu'il y ait un ordre humain ne peut venir que de la peur infligée par l'autre homme donc la peur n'est pas quelque chose de simplement négatif c'est au contraire quelque chose de créateur c'est l'homme intimidé sinon terrorisé c'est l'homme intimidé qui devient la matière utile de l'existence politique cela nous paraît choquant il faut bien voir au fond que toute notre vie de citoyen civilisé depuis des siècles est le résultat de ce long travail de la peur de ce long travail progressif d'intimidation des corps politiques des individus par l'état central qui de la monarchie à la république a suivi cette stratégie machiavélienne mais est-ce à dire alors que le bien est complètement absent de la cité si elle est seulement le règne de la peur et de la violence la cité n'est pas seulement le règne de la peur et de la violence loin de là machiavélienne nous propose pas un monde de terreur ce n'est pas du tout un monde disons le monde du totalitarisme du 20ème siècle qu'il appelle de ses voeux c'est un monde cependant où de loin en loin de 10 ans en 10 ans ou de 20 ans en 20 ans de grandes exécutions comme il dit exécution rappellent aux hommes qu'ils vivent en société que la vie est sérieuse que le corps politique et que les responsabilités qui incombe aux responsabilités politiques sont des choses graves bref c'est une vie civique mue par une forme de souci ne disons pas du bien commun mais du vivre ensemble de la cité c'est dans la cité seulement que l'homme trouve les satisfactions qu'il est susceptible de trouver et en ce sens dans la cité machiavélienne l'homme trouve son bien ou trouve du moins le seul bien dont il est susceptible mais un bien qui certainement à ses yeux passe par un rôle plus central que jamais les anciennes l'ont reconnu un rôle plus central joué par la peur mais pour Hobbes par exemple ce sera le Léviathan la monarchie telle qu'il l'imagine aura cette forme-là oui alors Hobbes naturellement est un penseur très différent de Machiavel mais malgré tout quant à la racine morale de sa vision il en est très proche il institutionnalise si vous voulez ce qui chez Machiavel est présenté sous la forme d'une analyse historique ou morale le Léviathan le pouvoir absolu le souverain légitime c'est celui qui est assez fort pour faire peur à tout le monde et à partir du moment où il est assez fort pour faire peur à tout le monde il impose la paix et il n'a pas besoin de mal agir puisque précisément il est assez fort pour imposer la paix dans le corps social donc cette extraordinaire souveraineté est en fait cette instance pacificatrice qui va au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle civiliser l'Europe c'est-à-dire l'état national et ça on le trouve déjà effectivement dans le prince avec cette recherche des fondements d'une monarchie parce qu'en fait c'est Machiavel le premier qui le met en avant cette recherche le fondement le fondement d'un corps politique qui s'émancipe de la tutelle ou de l'influence de l'église grâce au monopole de la violence exercé par une instance politique alors ce monopole de la violence quelle va être cette instance qui va avoir le monopole de la violence Machiavel le laisse dans l'obscurité ce que l'Europe découvre ou ce qui pratiquement se produit en Europe et ce que Hobbes a très bien formulé ce sont les monarchies nationales qui vont s'emparer de ce rôle décrit auparavant par Machiavel qui vont qui vont se guir la guerre pour faire du ciel à Christo qui vont se guir la guerre pour faire du ciel à Christo sur la visite à terre et venga et venga ainsi qu'à la vie de Christo sur la visite à terre et venga ainsi qu'à la vie de Christo le problème philosophique de Machiaveli est la justification du mal et le problème moral de la politique il y a autre chose le rapport entre politique et morale le problème moral de la politique en France en l'état de l'assautisme était couvert par l'appel au droit divin du sovrême du roi l'appel au droit divin du roi quindi la doctrina la doctrina di Machiaveli était couvert en Italie all'estat de la renaissance non all'un état de l'absolutisme caractérisé dall'idée du pouvoir royal absolu parce que le pouvoir royal dépendait d'un droit divin on cachait le problème moral de la politique pour le philosophe italien Benedetto Croce le conflit entre morale et politique dans une perspective historique reste le problème clé l'énigme soulevé par Machiavel dans les années 30 alors que l'Italie vit sous régime fasciste Croce rappelle le côté insoluble de cette antinomie et aussi la tristesse du destin de l'homme condamné à l'impureté et à l'immoralité Gaetano Calabro dans une vision historique dans une vision historique des peuples une vision qui ne connaît pas un point d'arrêt il est clair que la question de Machiavelli ne résoudra jamais en vision philosophique en que le bien est destiné à triompher sur le mal oui la question s'est résolue de quelle manière ? de quelle manière ? avec la dissolution du mal et la considération du mal comme un bien inferière avec le concept de Saint-Augustin par exemple de Saint-Tommage la question de Machiavelli en ce cas la question de Machiavelli est une deviazionne et basta il n'est simplement en deviazion dans la route générale de l'histoire hume si n'est pas en deviazion alors la question n'est pas résoluble et il faut à pour tous finalement Machiavelli définit dans son oeuvre disons comment on peut fonder l'état moderne enfin qu'on appellera moderne par la suite mais disons Machiavelli en tant que fondateur d'état c'est ça précisément cette idée si importante et qui est exposée pour la première fois dans toute sa netteté par Hegel disons en très peu de mots que la grandeur de Machiavelli pour Hegel consiste dans le fait justement d'avoir été le premier penseur de l'état rationnel moderne d'avoir compris les exigences qui avaient présidé à la formation de cet état il était absolument inévitable que pour que l'état moderne pu se former la féodalité la structure médiévale de la société fut détruite et cela par des moyens extrêmement durs extrêmement violents et qui par là même se justifiaient par la fin qui elle était bonne et qui encore une fois était la création de cet état et Hegel pense que Machiavel a dépassé l'antinomie entre la politique et la morale dans la mesure où Machiavel alors en termes hegelien aurait donc dépassé le stade disons de la moralité abstraite du droit naturel purement rationnel et cela non pas pour en revenir une apologie de la violence pure mais pour parvenir à un état disons de raison qui à la fois intègre et dépasse ces deux moments qui sont d'un côté la politique comme pur jeu de force antagoniste et puis d'autre part la morale qui serait une morale purement intérieure et subjective il y a une morale objective qui est celle de l'état et c'est Machiavel qui aurait été et qui en aurait été le premier théoricien et une morale aussi qui exclut ou du moins qui remet la religion en particulier dans un rôle purement j'allais dire utilitaire c'est peut-être un peu un peu trop fort mais enfin disons un rôle d'instrument la religion ne sert plus que comme instrument du prince Hegel a compris que la position disons de Machiavel vis-à-vis de la religion qui consistait au fond à condamner une conception chrétienne du monde qui sépare totalement le croyant du monde de l'activité pour faire au contraire ce que faisait Machiavel une apologie par exemple de la religion romaine antique parce que c'était une religion purement politique donc alors tout ça aux yeux de Hegel interprété bien entendu à partir de ses propres catégories qui sont celles de la pensée moderne ça suppose une intelligence profonde du phénomène religieux qui effectivement n'est plus alors considéré disons dans l'absolu mais comme partie intégrante au fond de la notion même moderne de politique et d'état cet état moderne accorde une grande importance au respect des libertés civiques alors qu'en est-il chez Machiavel professeur à Soros la liberté est un principe que Machiavelli regarde avec beaucoup d'attention dans les discours mais la liberté ne peut devenir jamais une cause de désordre et de chaos si la liberté devient anarchie c'est préférable le gouvernement du prince Machiavel il vient assez plus tôt que la révolution française et il n'a aucun respect dogmatique pour des principes qui ne conduisent pas à des résultats qui soient positifs pour l'autorité du gouvernement plus important que la liberté et l'ordre et la puissance de l'état mais si l'ordre et la puissance de l'état peuvent être fondées sur la liberté alors ce serait pour Machiavelli assez mieux la république romaine avait conseillé liberté et autorité ed est bien pour ça que Machiavelli considère la république romaine comme l'état idéal parce qu'elle avait conseillé autorité et liberté mais cela n'est pas toujours possible si les conditions ne soient pas présentes il faut choisir entre liberté et autorité et dans les conditions de l'italie contemporaine ou plus en général de l'Europe contemporaine j'ai dit contemporaine de Machiavelli il n'y avait coïncidence conciliation entre liberté et autorité il fallait choisir et Machiavelli avait choisi l'autorité qu'un peuple accoutumé à vivre sous un prince conserve difficilement sa liberté si par hasard il devient libre combien il est difficile à un peuple accoutumé à vivre sous un prince de conserver sa liberté s'il l'acquiert par accident comme Rome après l'expulsion des Tarkins c'est ce que démontre une infinité d'exemples qu'on lit dans l'histoire cette difficulté est facile à comprendre en effet ce peuple est comme une bête brute naturellement farouche et faite pour vivre dans les bois puis dressée à la prison et à la domesticité que le sort la rende à la liberté des champs inapte à trouver sa pâture et son gîte elle sera la proie du premier qui voudra la remettre à la chaîne à cette difficulté il faut en ajouter une autre c'est que l'état qui devient libre se fait des ennemis et point d'amis tous ceux qui profitaient des abus de la tyrannie qui s'engraissaient des trésors du prince sont les ennemis nés du nouveau gouvernement on leur a enlevé leurs moyens de richesse et de puissance ils ne peuvent qu'être mécontents ils sont forcés de tenter tous les moyens de rétablir la tyrannie qui seul peut leur rendre leur ancienne autorité comme je l'ai dit on ne se fait pas des amis mais peut-être aussi que plutôt que parler de bien on pourrait peut-être parler d'une sorte de bonté du peuple parce qu'il oppose aussi les grands au peuple et reconnaît que le peuple lui-même à défaut de bien est capable donc d'une sorte d'honnêteté ah oui alors là c'est un thème effectivement qui a une grande importance pour Machiavel et qui aura une grande importance historique en ce sens aussi Machiavel est certainement un des fondateurs là c'est davantage de la démocratie du libéralisme vous savez que toute la tradition politique occidentale avant Machiavel est disons aristocratique elle est orientée par l'idée que la fin de la cité c'est au fond le gouvernement de la cité par le petit nombre des vertueux des sages Machiavel va directement à l'encontre et très délibérément à l'encontre cette représentation d'une humanité divisée en somme entre un petit nombre d'aristocrates et un grand nombre moins doué si vous voulez et au contraire son jugement négatif se dirige contre les aristocrates et son jugement positif se tourne et dirige vers le peuple les aristocrates dit-il ou les nobles veulent opprimer le peuple ne veut pas opprimer alors son éloge du peuple est extrêmement ambiguë dans la mesure où il est plus honnête le peuple est plus honnête que les grands dit-il puisqu'ils ne veulent simplement ne pas être opprimés mais c'est une honnêteté en somme passive et ce thème de l'honnêteté du peuple exposé au fond à la méchanceté ou à la corruption des grands c'est un thème démocratique qui aura une grande fortune que en particulier Rousseau reprendra avec beaucoup d'ampleur et quelle est la position du philosophe alors tel que Machiavel par exemple il reste simplement comme un observateur qui décrit des lois de la vie sociale et bien je dirais que Machiavel n'est pas un philosophe au sens où nous avons l'habitude de prendre ce terme c'est à dire ce n'est pas un homme dont la perspective s'achève dans la contemplation du vrai tel qu'il le comprend ce n'est pas non plus un homme d'action il a participé à la vie politique de son temps sans guerre de succès d'ailleurs mais malgré tout ce n'est pas essentiellement un homme d'action alors n'étant ni un philosophe ni un homme d'action c'est pourtant quelqu'un qui a joué un rôle historique considérable je dirais que la formule la plus exacte me semble-t-il ce serait de dire que c'est un réformateur au sens fort du terme comme Luther a été le réformateur religieux Machiavel en somme est le réformateur politique il se compare lui-même à Christophe Colomb il dit lui-même de lui-même qu'il apporte des nouveaux modes des nouveaux ordres de l'existence politique c'est quelqu'un qui apporte à l'humanité à ses yeux à ses propres yeux des formules de pensée des représentations du monde politique et de la vie politique qui doivent permettre à cette humanité de changer son chemin et de venir enfin sur un chemin qui la libère qui l'émancipe de toutes ces influences religieuses qui jusque là l'opprime pour affirmer cette volonté d'émancipation du peuple il faudra attendre les analyses de Rousseau sur Machiavel Rousseau réactive en effet l'interprétation de Machiavel Republica qui sous couvert d'instruire les princes aurait en réalité donné de grandes leçons au peuple et comme le prince s'achève sur un appel vibrant au rédempteur de l'Italie qui mettrait fin à la tyrannie des barbares de la affaire de Machiavel le prophète de l'état national il n'y avait qu'un pas franchi dès le 19e siècle dans le mouvement de l'unité italienne et du risorgimento mais qu'en est-il aujourd'hui alors que les droits de l'homme prennent de plus en plus d'importance avec la nouvelle emprise de l'église catholique car il s'avère que les droits de l'homme tendent à l'emporter sur la raison d'état pour le professeur Gaetano Calabro on ne peut parler des droits de l'homme et continuer à croire à un état laïque privé de références religieuses peut-être finirons-nous par sortir de l'âge moderne et l'état redeviendra église mais il faut en être conscient et dans ce sens dit le professeur Gaetano Calabro Dante qui pensait à l'empire universel serait plus actuel que Machiavel on ne peut nier de toute façon que même pour Machiavel la politique règle difficilement le problème de la justice Michel-Pierre Edmond bon imaginons une république ou une cité qui soit une cité juste du point de vue de sa politique interne qui est un réel bien commun rêvons un peu la politique ne peut pas aller plus loin parce que ça voudrait dire quand même que en imaginant même que cette cité juste existe elle existe dans un monde qui ne l'est pas injuste et par conséquent elle sera obligée de faire la guerre et donc cette cité juste aura recours à la force et par conséquent à la justice et Strauss montre que d'une certaine manière mais par une voie différente Machiavel retrouve ce qu'avait montré Platon quand il disait que même si etc on arrive nous à fonder une cité juste comme quand même Platon n'était pas un enfant de coeur cette cité juste aura à se battre et par conséquent c'était une manière pour Platon alors là de montrer que même si la politique ne peut pas régler le problème de l'injustice mais heureusement pour Platon n'est-ce pas il y aurait Socrate il y aurait la vie du sage qui serait la vie juste alors que Machiavel finalement dirait la même chose que Platon la politique est incapable de régler le problème de l'injustice sauf que il détruit la place du philosophe il n'y a plus du tout de philosophe et je crois que c'est ça enfin là les lecteurs éventuels apprécieront positivement ou négativement ce serait cela le secret de de Machiavel c'est que il n'y a plus de philosophe il n'y a plus de philosophe au sens où il n'y a plus de gens d'hommes qui pourraient d'une certaine manière un peu socratique individuelle prétendre avoir une vie sage juste etc les philosophes sont eux-mêmes dans le bain en tout cas il n'y a il n'y a plus de il y a un alignement enfin ça en est fini de la position aristocratique du sage avec Machiavel c'est fini il y a des gens intelligents effectivement audacieux bon alors ceux-là ce qu'il appelle les nouveaux princes ou les bons citoyens bon très bien mais il n'y a plus de il n'y a plus de philosophie autonome il y a le fait de par exemple dire bon ben même les philosophes ont un désir secret d'être ambitieux c'est une façon d'aligner le philosophe enfin de le mettre au même niveau que le commun des mortels mais c'est là la naissance de l'état moderne peut-être tout à fait bien sûr il n'y a plus de privilèges du sage à francesco vettori magnifique seigneurie gouverneur révérendissime monseigneur de la motte s'est rendu aujourd'hui au camp des impériaux pour y faire approuver par charles de bourbon un accord selon lequel il devrait arrêter la marche de l'armée s'il n'en fait rien c'est que le connétable n'accepte pas en sorte que demain doit régler notre sort aussi a-t-on ici décidé si demain les impériaux bougent de ne plus penser qu'à la guerre sans qu'un cheveu de nos têtes pense encore à la paix s'il ne bouge pas de penser seulement à la paix en renonçant à toute idée de guerre si c'est la guerre trancher net toute manœuvre pacifique que tous les membres de la ligue se jettent en avant sans tourner la tête ce n'est plus le moment de boiter mais de foncer à corps perdu souvent le désespoir a eu des résultats qu'une longue réflexion n'aurait pu obtenir les envahisseurs s'avancent sans artillerie dans une région accidentée en sorte que si nous rassemblons le peu de vigueur qui nous reste et les forces de la ligue prêtes à combattre ou bien ils abandonneront honteusement le territoire ou bien il leur faudra raisonnablement négocier j'aime François Guichardin j'aime ma patrie plus que mon âme et je vous dis ceci au nom d'une expérience acquise en 60 années jamais nous ne nous sommes trouvés devant une épreuve aussi cruciale car si la paix nous est nécessaire nous ne pouvons renoncer à la guerre or notre sort est entre les mains d'un prince Clément VII à grand peine capable de faire face à l'une ou à l'autre séparément je me recommande à vous ce 16 avril 1527 Nicolas Machiavel à Fortly Quelques jours plus tard les armées de Charles Quint mettaient la ville de Rome à sac une épreuve terrible dont la chrétienté se relèvera difficilement pour Machiavel pourtant l'espoir est permis car les Médicis à nouveau quittent le gouvernement de Florence il espère revenir personne ne veut de lui il mourra en juin 1527 Alberto Assor-Rosa Mais vous savez Machiavel est un des grands pères absents de l'histoire politique ou tout à fait de l'histoire italienne un des pères absents parce que l'histoire italienne a toujours introïté la pensée de Machiavelli dans ce mécanisme plus profond mais en même temps les italiennes ont toujours ou souvent refusé de reconnaître Machiavelli comme un de leurs grands maîtres parce qu'il a vu parce qu'il aurait vu trop clair alors oui et nous sommes nous avons été toujours combattus entre notre Machiavellisme et notre fidélité fidélité intérieure profonde à l'hypocrisie de la contre-réforme catholique et je crois que cette situation ne soit pas finie aujourd'hui nous sommes toujours combattus contradictoirement entre la tentation de voir les choses telles qu'elles sont et la tentation décachées cette réalité une grande partie de la pensée politique italienne contemporaine signée par cette contradiction qui est la contradiction je crois de l'histoire italienne de tout le temps sans espérance alors et con poc espérance si Pierre Manin c'est très difficile de ne pas être machiavédien si du moins je ne me trompe pas quand à la suite d'ailleurs ou avec d'autres auteurs je fais de machiavélien notre père à tous en somme et le père en tout cas des tendances les plus puissantes et durables de la philosophie moderne alors si on essaie de ne pas être machiavélien une des façons d'essayer de ne pas l'être ce serait peut-être d'essayer de voir si la cause du bien ne pourrait pas être reprise c'est-à-dire si l'analyse de la cité de l'action humaine de la vie morale ne pouvait pas être faite au moins aussi bien que machiavel le font en utilisant le mal si on ne pouvait pas la faire aussi bien en parlant du bien comme aristote par exemple déjà le faisait dans ce cas si l'analyse ou la phénoménologie ou que sais-je de la vie humaine la vie politique la vie personnelle la vie morale à partir du bien était menée à bien ce serait une façon empouvrée par le fait que l'on est sorti de l'empire machiavédien mais le travail reste à faire une vie une oeuvre machiavel par pascal lismonde avec les professeurs alberto assorros gaetano calabro michel pierre le mont pierre manin alain ponce et alberto tenenti texte lu par andré casalas et claude bernard perrault groupe de réalisation guy seno claire levasseur et claude giovanetti et claude Merci Pascal Lismonde, demain une vie, une œuvre sera consacrée à Erasme par Gérard Gromère.